... Dois-je parler de tout ce qui se passe avant, après et alentour, alors que les frères Wallace devisent géologie, assis le d'origine dans leur pirogue ? Le soir de ce 31 décembre 1849, ont-ils seulement fêté le passage en 1850 ? L'humidité ambiante aurait transformé d'éventuels feux d'artifice en pétards mouillés. Les remous du fleuve auraient eu raison de l'effervescence du champagne frelaté. Le barda est limité sur une pirogue. Ils se sont probablement dispensés de champagne, autant que de célébrer les grands jours. Remarquez-t-on seulement le changement d'année au milieu de l'Amazonie, au milieu du XIXe siècle ? Et qu'en est-il de ce siècle que leur expédition coupe en deux ? En est-ce vraiment le mi-temps, alors qu'il durera si longtemps, qu'il traînera jusqu'en 1918, tapis au fond de ces tranchées qui servent à la fois de frontières géographiques et de dates butoirs ? Et de ces années-là, que devrais-je dire ? Wallace voyage dans un monde en expansion, en accélération, un monde dont le corps social est agité de soubresauts, souffrant de mille maux. Peut-être que seul le chaos, en dénudant l'essentiel, permet de penser les grandes théories ? Ou peut-être ne dois-je préciser l'histoire du monde que lorsqu'elle rejoint celle du naturaliste ? Ce que je sais, alors que Wallace l'ignore, c'est qu'en 1849, dans les cales putrides des bateaux où moisissent encore des esclaves, germe une maladie qui n'a rien de symbolique. La fièvre jaune, cadeau colonial qui un an plus tard emportera Herbert, lequel avait décidé que cette aventure n'était pas pour lui et s'apprêtait à embarquer pour l'Angleterre. J'imagine le petit frère, j'ai mis son seul apparat sous une moustiquaire désormais inutile, regardant sans les voir les feuilles des manguiers s'agiter dans le vent tiède d'une fin d'après-midi, minuscules pirogues d'un verre opaque qui envahissent les trouées de ciel bleu entre les coupoles des couvents. Touchant, les derniers mots de Herbert n'ont pas de ces phrases définitives qui justifient des existences et le fait qu'on les invente a posteriori, mais une simple constatation. C'est vraiment très jeune pour mourir. 22 ans, oui, c'est vraiment très jeune pour mourir, autant que pour embarquer sur le beagle ou sur le mischief. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 22 ans ? Ne manquera pas de demander Barbara Gassendi, mon éditrice. À 22 ans, j'étudiais à Paris dans un studio payé par mon père et je singeais ce que je croyais être la vie de couple avec une jeune femme quittée depuis. C'est-à-dire que nous vivions une vie de famille, mais sans famille, avec horaires fixes et 7 de tables assorties. J'ai maintenant 35 ans, je vis seule dans le nord de l'Angleterre depuis le mois de septembre. Existence peu attrayante aux yeux de Barbara, et pas seulement au sien si j'en crois le manque d'enthousiasme que ce projet a suscité dans mon entourage quand j'ai annoncé mon départ. Ce qui explique que l'éditrice tente en vain par ses questions personnelles de ranimer la flamme d'une jeunesse qu'elle suppose débridée, une flamme à même de faire ardemment brûler le texte que je peine à écrire. Barbara n'a pas peur de la redondance des mots et exploite à fond les champs sémantiques. C'est ainsi qu'on martèle les idées. Quand Péroté, mon directeur de thèse, m'a suggéré d'occuper mes soirées d'exil à la rédaction d'une biographie de Wallace, je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi pas, a-t-il répondu, toujours au bord d'un bon mot. Comme ça, on ne vous oubliera pas totalement si un jour vous rentrez. Petite vengeance d'un homme furieux de me voir partir travailler ailleurs qu'en France et surtout ailleurs que dans son laboratoire. La version qui sera servie aux attachés de presse, c'est qu'à l'approche du 150e anniversaire de l'archipel Malé, ce livre que Wallace a consacré à son voyage en Indonésie, il est temps de faire découvrir le gallois à la France, et pas seulement en traduisant les biographies écrites par des anglo-saxons. Les célébrations de 2019, année qui commence dans exactement 21 mois, je compte tout, tout le temps, impliquent une remise du manuscrit au plus vite. Alfred Russell Wallace, les scientifiques le connaissent bien sûr, mais les scientifiques n'ont jamais constitué un lectorat au sens où l'entend Barbara, c'est-à-dire un lectorat aussi pléthorique que possible. Elle aussi s'est comptée. Pourquoi tant d'ignorance alors que l'archipel Malé lui-même avait été un succès mondial dès 1869 ? Le public français est chauvin, certes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui faut une biographie en français écrite par un français, mais ça n'explique pas tout, car ce public ne s'intéresse pas davantage aux travaux du bien français Jean-Baptiste de Lamarck. Pourtant le premier à avoir supposé que les espèces contemporaines descendaient toutes de quelques ancêtres communs. Non, le vrai problème, c'est plutôt que ce public se contrefiche des sciences naturelles. Barbara a acquiescé, oui, les gens ont l'habitude qu'on leur parle de littérature, de musique, d'art culinaire ou d'art tout court, voire de sport, mais pas trop de sciences naturelles. Heureusement, m'a-t-elle rassurée, la donne change avec la perspective d'une planète sur laquelle littérature, musique, art culinaire ou art tout court seront impraticables, faute de conditions de vie adéquates. Quant au sport, il consistera à courir vite pour survivre. L'intérêt pour le vivant frémit. Saisissez-le avant que le vivant ne disparaisse, a-t-elle chuchoté, conspiratrice. C'est d'ailleurs sur ses angoisses eschatologiques qu'elle a décidé de tout miser. En tout cas, c'est ce que j'ai déduit de sa suggestion pour le titre, de la fin des espèces. J'ai sursauté. Compte tenu de la personnalité de Wallace, ce serait faux, mais aussi un peu racoleur, non ? Barbara s'est penchée au-dessus de la table en verre, au milieu de son bureau, au milieu d'un hôtel particulier, au milieu du sixième arrondissement parisien, écrasant au passage sa poitrine parfaitement refaite, dont les globes saillaient vers moi. La collapsologie, c'est maintenant, darling. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire un manuel de développement personnel. Je l'appelle Barbara, elle me vouvoie du darling en retour. Je soupçonne Péroté d'avoir un jour été le vrai darling de Barbara, amour passé qui expliquerait qu'elle est acceptée d'intégrer dans sa programmation de best-seller ce projet d'un livre sur un quasi inconnu, écrit par un total inconnu. Je me méfie de Barbara. Je n'ai pas envie d'écrire l'histoire d'un effondrement. Fut-il celui du monde dans lequel nous vivons ? Fut-il convertible en tonnes d'exemplaires vendus ? Je vois de toute façon mal comment le faire, à partir des milliers de pages que Wallace a consacré avec enthousiasme à des sujets a priori aussi peu enthousiasmants pour les lecteurs français que la réforme de la Chambre des Pères ou l'appropriation foncière en Angleterre. La collapsologie, c'est peut-être maintenant, mais ce n'est vraiment pas lui. Bonsoir Agnès Mathieu-Daudet. Vous venez de nous lire un extrait de votre tout nouveau roman, La ligne Wallace, publié aux éditions Flammarion. Et nous allons nous plonger dans cet ouvrage tout à fait singulier puisqu'il se lit, j'allais dire, sur plusieurs strates d'une certaine manière, puisque nous allons suivre l'avis de ce personnage qui est aussi le narrateur. Il est question d'un certain Wallace. Vous allez nous dire dans un instant de qui il s'agit exactement. Juste pour rappel, Agnès Mathieu-Daudet, vous publiez votre troisième roman en littérature générale, selon la formule consacrée. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux romans jeunesse. Votre premier roman, Un marin chilien, vous avez lu le prix Révélation de la SGDL, de la Société des gens de lettres. Et c'est donc un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur la scène de la Maison de la Poésie pour parler de ce nouveau roman singulier, je disais. Il est question d'Amos, qui est le narrateur de ce livre. Nous sommes en 2017, je crois. Vous évoquez dans votre texte que Durham est au nord-est de l'Angleterre, pas loin de Newcastle. Une région qui a certaines spécificités, que nous allons également évoquer. Amos, qui a 35 ans, qui est chercheur français, installé dans une vie où il s'est recréé une sorte d'environnement, des micro-écosystèmes, dans lequel il a bien du mal finalement à évoluer. Avant de parler d'Amos, disons quelques mots sur ce fameux Wallace. Qui est Alfred Wallace ? Merci d'abord. Bonjour, Marie-Madeleine. Je remercie la Maison de la Poésie de nous accueillir ce soir. C'est précieux. Merci à Olivier Chaudençon et à toutes les équipes. C'est précieux de pouvoir parler d'un livre sur une scène avec une personne qui est là et qui a pris la peine de lire le livre. Je vous remercie aussi. J'ai choisi l'extrait que j'ai lu pour pouvoir un peu justement poser la question que se pose Amos lui-même de comment raconter Wallace, que dire de ce Wallace, qui est en effet connu des scientifiques, mais peut-être pas du grand public. C'est un peu moins le cas dans le monde anglo-saxon. Il y a toujours cette spécificité française. Et moi, j'avais envie de rappeler aussi, au passage, qui était Wallace. Donc, ce naturaliste. Alors, il était naturaliste, mais il était aussi... On a dit que c'était le premier bio-géographe. Alors, c'est disputé. Il y a d'autres gens qui... Mais enfin, c'est cette période où on commence à réfléchir en explorant, parce que Wallace voyage beaucoup, en collectant des spécimens. Il commence à réfléchir à la répartition géographique des espèces et à la théorie de l'évolution. Ça, ça me plaisait beaucoup parce que quand il embarque, donc pour l'Amazon, ce voyage que le premier extrait raconte, il a 25 ans et il embarque avec... Il l'écrit à l'entomologiste qui part avec lui. Il veut réfléchir à la théorie de l'évolution et je trouve ça drôle que quelqu'un à 25 ans se parte pour réfléchir à la théorie de l'évolution. Il le fait et elle n'existe pas, la théorie de l'évolution. Donc, quand même, il suppose quelque chose. Il y a la géologie qui émerge. On est au milieu du siècle. Donc, il y a toute cette émergence des sciences positives. Et il le fait en même temps que Darwin. Et donc, c'est ce que je raconte dans le livre, mais c'est important pour replacer Wallace. Il envoie à Darwin un manuscrit pour lui demander son avis. Et Darwin ouvre la lettre. Il est à Londres, dans sa maison. Et il est accablé, en fait, puisqu'il se rend compte que Wallace a découvert la même chose que lui, à savoir ce qui va devenir la théorie de l'évolution des espèces. Et Darwin étant un chic type, finalement, c'est ce que je montre aussi. Il hésite d'abord. Il ne sait pas quoi faire. Mais il a des gens plus ambitieux que lui autour de lui qui vont le pousser à publier. Et donc, à publier un communiqué joint. Donc, Wallace et Darwin, ensemble, vont être ainsi déclarés, découvrir la théorie de l'évolution, sachant que ni l'un ni l'autre n'était présent. Voilà, ce n'est toujours pas au courant. En fait, lui, il a envoyé son manuscrit. Il est malade. Il grelotte de malaria sur un îlot au fond des Molucs, je crois. Et Darwin, lui, enterre son fils. Il a un petit garçon de 18 mois qui vient de mourir. Et c'est un personnage, Darwin, aussi très attachant, qui est un père de famille, très investi. J'aimais bien aussi ce personnage. Et donc, à partir de cette rivalité, c'est un peu long, mais c'est ce Wallace qui est dans l'ombre de Darwin, alors qu'il a finalement mérité d'être un peu réinstallé dans l'histoire des sciences. Et ce qui est très important également, c'est la manière dont il prend conscience de cette évolution, d'où d'ailleurs la ligne Wallace. Il se trouve sur un point où il y a l'Amazone et un de ses affluents qui est le Rio Grande. C'est bien ? Le Rio Negro. Le Negro, pardon. Justement, il est tout noir. Il est sinu dans le seau de l'Amazone. Donc, il est un affluent de l'Amazone. Et là, il va découvrir quelque chose de tout à fait surprenant. Et pourquoi j'insiste sur ce point ? Parce que c'est peut-être là qu'on va pouvoir faire le lien avec, évidemment, l'écosystème du personnage central qui est Amos. Que se passe-t-il à ce point-là ? Alors, je tiens quand même à préciser que ce point est entièrement fictionnel. C'est-à-dire que j'ai imaginé... C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'écris pas des biographies qui seraient très fortement romancées. J'ai imaginé que Wallace... Alors, il décrit... On a quand même son récit de voyage sur le Rio Negro. Il est assis avec son frère Herbert, qui va mourir de la fièvre jaune quelques mois plus tard. Et là, le matin, il pêche toute la nuit. Et le matin, le soleil se lève. Et c'est à la lumière qu'il découvre l'obscurité. Ce qui va bien à ce personnage qui est, par ailleurs, foncièrement optimiste, d'un optimisme qui, moi, me confond. Il est là, il voit l'eau noire du Rio Negro qui ne se mélange pas au bout de l'Amazone. Et c'est vrai, quand on regarde des photos aériennes, puisque moi, je ne suis pas allée sur l'Amazone, j'ai regardé des photos de ce Rio Negro qui serpente dans ses eaux boueuses et qui ne se mélangent pas. Il se fait la remarque... Il y a des remarques qu'il a faites pendant ce voyage qui permettront plus tard de dire que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir l'idée qu'il y avait des barrières naturelles que certaines espèces ne franchissent pas, alors qu'elles n'ont pas forcément l'air infranchissables. Et j'aimais l'idée qu'en voyant ce serpent noir, ils se disent qu'il y a des choses qui ne se mélangent pas. Et c'est d'ailleurs le Rio Negro qui sépare les zones, certaines zones bio-géographiques et ça, il s'en servira plus tard. Donc, il a eu cette intuition. Après, moi, j'aimais beaucoup l'image. Il y a des choses qui ne se mélangent pas. C'est la phrase que je retiens pour passer dans le monde contemporain, donc en 2017, et retrouver Amos, nous le disions, il est chercheur, il travaille pour une fondation justement consacrée à Wallace et donc à la biodiversité. On apprend très vite qu'Amos entretient une relation adultère avec la femme de son patron, Elisabeth, et une relation sur laquelle il va beaucoup disserter et s'interroger puisqu'il y a un désir très très fort, mais il y a aussi une complexité dans leur rapport, comme si cette relation se vivait dans un temps très particulier, hors du temps d'une certaine manière. Pourquoi d'abord avoir choisi d'écrire ce roman à la première personne en faisant d'Amos le narrateur ? Alors, c'est une question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir la réponse parce que j'ai tâtonné, comme souvent moi quand j'écris, quand on me pose les questions de pourquoi j'ai choisi de faire ci ou ça, je n'ai pas vraiment l'impression de choisir, j'ai l'impression d'essayer et c'est quand j'écris que les choses se mettent en place et qu'elles m'entraînent vers une direction que ça m'agacait beaucoup quand les gens qui écrivent parlaient comme ça avant que j'écrive, ils me disaient mais le personnage m'entraîne. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que j'ai écrit d'abord à la troisième personne mais il y avait un détachement qu'Amos lui-même manifeste et vous avez parlé de la relation adultère et je pense que la relation adultère c'est la relation dans laquelle ce détachement peut se vivre par excellence. C'est-à-dire qu'Amos c'est toujours en retrait, il a un regard, j'en parle beaucoup d'insectes dans le livre et je pense qu'il a effectivement il a gardé ce regard entomologiste qu'il a depuis l'enfance donc il observe sa relation, il la dissèque, il la dissèque, il en parle beaucoup et je pense qu'en effet cette relation adultère lui convient aussi parce qu'elle lui permet de ne pas s'impliquer plus que ça mais c'est aussi ce qui fait que la première personne s'imposait au bout d'un moment parce qu'il y avait trop de distance justement. Je voyais les personnages comme des scarabées qui se déplaçaient dans l'histoire et ça n'allait pas et je voulais qu'on soit avec Wallace pour, pardon, avec Amos justement qui lui-même essaie d'être avec Wallace. il n'y arrive pas forcément, il ne sait pas comment aborder la question et voilà, il fallait qu'il y ait quand même quelque chose d'immédiat dans le rapport au personnage principal. Oui, parce que Amos essaye d'écrire un livre sur Wallace mais ce qui est attendu de lui c'est qu'il y met de la chair comme on dit c'est-à-dire d'être dans l'empathie, d'être dans quelque chose qui dépasse la biographie conventionnelle et le factuel. On se rend compte à partir d'un certain moment que peut-être s'il a autant de mal à aller au fond des choses avec Wallace c'est peut-être parce qu'il a du mal à aller au fond des choses dans sa propre vie. Oui, alors après je pense qu'il y a ce il y a ce dilemme toujours entre qu'est-ce qui voilà l'éditrice le personnage un peu caricatural assez caricatural de cette éditrice qui lui demande mais parce que voilà c'est un sujet d'actualité Wallace a été le premier à parler de biodiversité à défendre la biodiversité c'est vraiment quelque chose d'important au 19ème siècle et justement on parlait du temps et je pense que c'est un livre qui réfléchit aussi en tout cas où j'essaie de réfléchir sur le rapport au temps et donc Wallace qui n'a pas eu l'écho qu'il aurait pu avoir au moment où il s'indigne de la disparition de la biodiversité et il a l'arme a aujourd'hui cet écho donc il y a aussi ce décalage dans le temps à Moss on lui demande de jouer le jeu de cette collapsologie et d'essayer de faire quelque chose de dramatique et s'il n'y parvient pas l'éditrice lui demande voilà Wallace ne parle jamais de sa vie privée il a écrit des milliers de pages il dit juste au détour d'une page qu'il s'est marié avec la fille de son ami bryologue qui étudie les lichens donc il parle beaucoup des lichens mais il y a juste la mention du nom de cette femme qu'il épouse il lui fait plusieurs enfants mais il part pendant 8 ans en Malaisie une fois les enfants nés et donc l'éditrice n'arrête pas de demander à Moss mais imaginez que se passe-t-il pourquoi il ne nous raconte jamais pourquoi quelqu'un qui a autant parlé de lui est incapable de parler de sa vie privée Moss c'est pas ce qu'il veut faire et il va quand même se rendre compte au fur et à mesure du livre qu'il y a une façon de parler de Wallace de saisir l'intimité du personnage autrement qu'en détaillant effectivement les aléas de sa vie privée je parlais d'un micro-écosystème dans lequel il va installer cette vie qui semble j'ai pensé à vous savez la ligne de coeur comme ça qu'on a dans les hôpitaux je ne sais plus comment ça s'appelle des choses qui m'angoisse beaucoup donc je vois j'espère que ceux qui nous écoutent voient aussi en tout cas je me disais qu'il y a des moments comme ça presque de calme plein et que d'un coup il y a des pics ces pics viennent évidemment de l'apparition d'Elisabeth qui rentre et sort de sa vie mais que finalement sorti de son appartement de son travail il n'a jamais réussi enfin la greffe ne prend pas dans le lieu où il s'est installé je disais tout à l'heure que c'est une ville peut-être particulière que vous n'avez peut-être pas choisi par hasard Durham on sent qu'il n'est pas accepté dans son environnement oui alors je voulais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je n'ai pas choisi je ne me suis pas dit tout de suite je vais écrire un livre sur voilà ce qui se passe à Durham il se trouve que je connaissais Durham pour y avoir vécu moi-même étudiante et avoir subi quelques-unes des avanies qu'Amos a rencontré mais ça c'est très anecdotique ce qui me plaisait c'était que je voulais pour écrire sur Wallace il fallait que ce soit en Angleterre il y avait quand même Wallace est gallois mais il fallait que ce soit en Grande-Bretagne il y avait un parce qu'il y a quand même un sens de ce personnage qui grandit en Angleterre et qui va partir à 25 ans sur l'Amazon il y a un contraste et c'est ça qui l'émerveille c'est que tout d'un coup il va découvrir une richesse qu'évidemment il n'avait pas il était arpenteur il arpentait au Pays de Galles il n'avait pas vu tout ça et une fois que j'étais en Angleterre je me disais mais il faut un endroit où il y ait effectivement une hostilité potentielle et une communauté à laquelle Amos ne puisse pas forcément s'intégrer et donc il y a plusieurs communautés dans le livre donc il y a le quartier dans lequel il habite qui est un quartier de mineurs au chômage depuis les années 80 c'est quand même des quartiers qui sont où il y a en effet beaucoup de chômage et de gens âgés ou au contraire qui sont très jeunes et totalement désemparés et qui n'aiment pas spécialement ni les français ni les étudiants ni les chercheurs qui travaillent à l'université ce qui est son cas et il y avait cette hostilité il y avait aussi l'importance de la communauté locale de juifs ultra-orthodoxes dont le personnage de Jacob et de Rebecca dans le livre sont issus c'est une énorme communauté il y a une yeshiva à côté de Newcastle donc à Gateshead qui est la plus grande d'Europe je crois on étudie plusieurs milliers de juifs à Redim et j'aimais l'idée de ces communautés je vais revenir sur la communauté je termine sur le lieu lui-même géographique il y avait aussi la proximité du mur d'Adrien qui m'avait beaucoup impressionné parce que quand on se promène alors je ne suis pas allé en Chine sur la muraille de Chine mais quand on se promène sur le mur d'Adrien déjà c'est beaucoup moins haut que la muraille de Chine donc on grimpe on est sur quelques rochers qui marquent la frontière de l'Empire romain et se dire qu'il y a quelques siècles cette série de rochers sur la lande où il n'y a absolument plus rien on ne fait face à rien on se demande sur quoi on est quelle est cette frontière qu'est-ce qu'elle sépare et l'idée de cette matérialisation de la frontière me plaisait beaucoup par rapport à ces idées de lignes franchissables ou pas et pour revenir à la communauté c'est la même chose est-ce qu'on peut sortir de sa communauté est-ce qu'on peut entrer dans une communauté Amos c'est donc un personnage qui est plutôt déraciné pour moi il fallait qu'il arrive comme ça et qu'il soit plus ou moins en rupture il réfléchit sa famille sa mère végète dans une chambre d'hôpital son père il a des rapports inexistants avec son père des rapports polis ce qui est la même chose qui est inexistant avec sa soeur et il se rend compte qu'il coupe plus ou moins les ponts avec ses amis il fallait que ce soit un électron libre en fait pour qu'il puisse évoluer dans votre histoire oui je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'attache autant à Wallace qui lui était aussi un électron libre parce que quand on étudie la vie de Wallace je suis toujours fasciné par ce type a toujours l'air décalé on a l'impression qu'il a un air très en plus il est là sur les photographies un air assez lunaire il a toujours l'air un peu perdu il était discret et derrière cette discrétion se cache une assurance quand je parle des milliers de pages qu'il écrit il est quand même très sûr de lui et en même temps il refusait les honneurs jusqu'à la fin il refusait les médailles il voulait qu'on parle de Darwin et pas de lui et à sa façon il est aussi très libre et je pense que c'est en suivant la liberté de Wallace en découvrant quelle est la liberté de Wallace et comment il l'a suivie tout au long de sa vie qu'Amos va trouver la sienne alors vous avez évoqué la communauté juive orthodoxe et Jacob et Rebecca peut-être dire en deux mots Rebecca est la sœur de Jacob et va demander de l'aide à Amos le croyant juif d'ailleurs à cause de son prénom et lui demander de l'aide pour son frère qui est dans une détresse absolue on peut le dire oui alors en plus Amos non seulement n'appartient pas à une communauté mais il a un prénom qui pourrait qui fait croire en tout cas à ce personnage de Rebecca il a quand même un prénom de prophète de l'Ancien Testament qui a été juste choisi comme ça par sa mère c'est une lubie alors il espère que c'est à cause d'Amos mais enfin il se rend compte que ça ne colle pas chronologiquement donc le pauvre il a hérité de ce prénom qui ne correspond à rien finalement dans sa lignée donc la seule communauté laquelle il pourrait appartenir c'est une erreur et ce personnage de Rebecca qui est perdu parce qu'elle ose parler à cet homme pour lui demander de l'aide je voulais introduire cette communauté parce qu'elle m'intéresse et donc Jacob lui il est il se rend enfin il est homosexuel il se rend compte puisque les communautés ultra-orthodoxes ont quand même maintenant accès les gens arrivent à avoir accès à internet à des informations et j'aimais l'idée de ce jeune homme qui est perdu parce qu'il sent qu'il a quelque chose à chercher en dehors de sa communauté mais est-ce qu'il va y arriver est-ce qu'on peut quitter sa communauté si facilement est-ce que alors c'est vrai qu'en plus les ultra-orthodoxes c'était un sujet qui correspondait au lieu géographique puisque c'est une communauté importante mais qui m'intéressait parce qu'elle je crois elle rentre aussi dans cette thématique du temps dans le livre c'est-à-dire qu'une communauté qui choisit il y a d'autres communautés notamment religieuses au nord de l'Angleterre mais cette communauté a choisi un arrêt dans le temps donc les juifs qui vivent à Newcastle sont arrivés au 18ème siècle et puis à partir du 19ème il y a cette espèce de fixation on se met à enfin on continue à vivre comme si on était dans un Stettel lituanien du 19ème siècle et cette fixation dans le temps elle m'intéresse parce que ça veut dire que les communautés ne sont pas forcément que religieuses ou géographiques ou sociales elles ont aussi parfois un enracinement temporel et c'est par le temps qu'Amos va dépasser un peu les blocages qu'il rencontre il y a un refus d'évolution en quelque sorte il y avait aussi ça évidemment il y avait la question du créationnisme et de tout ce que justement tout ce que la théorie l'évolution a détruit à savoir la création telle qu'elle est racontée dans la Genèse on est vraiment à ce moment là de remise en cause il y a des géologues juste contemporains de Wallace qui ne peuvent pas accepter ce qu'ils sont en train de découvrir les lumières n'ont pas suffi on est vraiment à un moment où la science bascule découvre des choses qui sont parfois trop grandes pour elle voilà ça n'a pas d'hésitation sur ces sujets mais évidemment aujourd'hui quand on moi ce qui m'intéressait c'était comment l'évolution met à mal la création comment on peut aujourd'hui recréer un rapport au temps c'est à dire que tout d'un coup l'évolution détruit ce rapport au temps organisé le temps organisé sur une semaine même s'il y a déjà des gens des géologues qui commencent à dire peut-être qu'une journée correspond à quelques millions d'années dans la genèse mais tout d'un coup le temps est différent et et finalement je me suis rendu compte après coup que le roman était organisé il y avait un découpage en journée et parce que le roman est écrit sur une semaine voilà et c'est vrai que c'était une discussion avec mon éditrice à l'exponent que je remercie ici pour le travail pour le coup entomologiste aussi qu'elle a dû mener sur le texte avec moi pour m'aider à le regrouper parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de sujets que je voulais aborder et c'était des sujets parfois denses et le justement ce rapport au temps ça se passait sur trois jours et Alix me dit mais mais cette semaine peut-être qu'il faut rythmer cette semaine et je me dis mais ça se passe pas en une semaine et en fait en regardant le texte je me suis rendu compte qu'il y avait toute une scansion qui correspondait et je pense que c'était quand même beaucoup c'était inconscient mais c'était quand même très présent aux journées de la création telle qu'elle est décrite dans la Genèse je ne l'avais pas fait exprès mais je l'avais quand même fait et j'avais la séparation du jour au de la nuit des eaux et je me suis dit il faut garder ça puisque justement l'idée de ce cheminement sur une semaine c'est que voilà une fois que l'évolution a détruit ce rapport au temps on peut le reconstruire on peut le reconstruire avec des symboles on peut accepter la jolie fiction de la création et de la Genèse on peut avoir les deux en fait c'est aussi ça l'idée du livre c'est qu'on peut avoir toutes les preuves scientifiques et on peut avoir la création fictionnelle alors il y a la question du temps et ce que je trouvais aussi intéressant c'est que ces trois personnages centraux que sont donc Amos Elisabeth et Jacob ont tous à leur manière un sentiment de déplacement ou de de ne pas être exactement à leur place donc Jacob pour les raisons que vous venez d'évoquer Amos également Elisabeth elle est installée dans un mariage où il y a beaucoup d'argent où on est dans une certaine classe sociale elle ne vient pas de ce monde là elle est elle aussi elle est aussi entre le monde d'avant le monde dans lequel elle s'est installée avec son mari et celui qu'elle n'ose envisager avec Amos alors enfin je crois que c'est encore cette histoire de franchir des lignes ça paraît très évidemment l'image est un peu galvaudée mais c'est quand même ça ce qui m'intéresse et je me suis rendu compte que mes deux romans précédents avaient la même finalement la même thématique il y en a un c'est un voilà le premier c'est un géologue chilien qui va suivre les courbes de niveau d'un volcan finalement pour arriver au coeur de sa propre existence le deuxième on parle de toute une circonvolution autour du monde en faisant allusion au voyage de Magellan mais à cette et aux échanges au flux de marchandises et de tableaux de mafia et je me suis rendu compte qu'il s'agissait toujours de lignes et de courbes et de franchir ces lignes et d'essayer de trouver sa place dans une géographie qui nous est déjà donnée qu'elle soit la vraie géographie des courbes de niveau ou symbolique et je crois que ce qui m'intéresse quand j'écris c'est aussi ce cheminement c'est-à-dire que je ne sais pas voilà le cheminement je le fais en écrivant le plaisir que j'ai à écrire je le prends moi-même à franchir des lignes et à arriver quelque part que je n'avais pas prévu et quand je discute avec vous quand je parle du livre après j'entends j'entends ce que j'ai fait comme chemin et je crois que je ne l'ai pas décidé mais que c'est voilà tous les personnages sont en effet dans un entre-deux soit déracinés mais essayant d'aller quelque part ils essaient tous à leur façon de bouger et c'est à la fin du roman que je me suis rendu compte de ça et que je me suis dit voilà il y a des cas dans lesquels on arrive à bouger des cas on n'y arrive pas voilà ça avait parlé lui aussi du temps pour lui l'évolution était forcément quelque chose qui était sur un temps très long c'était pour ça qu'il y avait des différences de part et d'autre d'un ancien accident géographique qu'on ne voit plus la vraie ligne Wallace effectivement c'est autour du détroit de Lombok au niveau des îles de la Sonde ce détroit aujourd'hui voilà il y a une île qui est à quelques kilomètres sur laquelle vivent des marsupiaux et de l'autre côté on a des rhinocéros et on n'a pas du tout la même faune ni la même flore et Wallace dit oui mais c'est juste qu'il y a très très longtemps quand ce détroit a séparé les deux espaces c'est tellement longtemps que les évolutions ont eu le temps d'évoluer très différemment et je me disais est-ce que voilà il faut qu'il y ait des personnages suffisamment différents dans leur rapport à leur communauté à ceux aux lignes qu'ils essaient de franchir parce qu'on s'est rendu compte depuis Wallace qu'il y avait aussi des accidents géologiques très rapides très brutaux il y a des changements qui peuvent ce qui d'ailleurs me rassure toujours je me dis mais et d'ailleurs j'en avais parlé dans mon premier roman parce que j'aimais l'idée en Islande de ces accidents qui peuvent se produire tout d'un coup une faille peut s'ouvrir un volcan peut rentrer en éruption et dans les lignes dans la ligne Wallace c'est exactement c'est une zone sismique aussi et je me dis en fait voilà il y a des accidents qui peuvent faire accélérer les choses et donc certains personnages vont pouvoir avoir une évolution lente et d'autres être soumis à la brutalité de l'existence je vous propose Agnès de nous lire encore un extrait alors je vais lire un extrait Amos est dans sa salle de bain le matin et revient sur quand il fait des choses tout seul chez lui il pense beaucoup et revient sur sa rencontre avec Elisabeth elle m'avait accueillie très chaleureusement trop compte tenu des circonstances elle m'avait expliqué plus tard avoir senti qu'elle se permettait quelque chose que seul son statut social autorisé oui tout était permis et comme je lui avais d'emblée plu elle s'était fait doublement plaisir en passant un bras autour de mes larges épaules comme si elle accueillait un vieil ami de la famille mais aussi comme on le fait dans un monde où les gestes d'affection sont si convenus qu'il ne signifie plus rien déjà perturbée par ce contact inattendu dans un pays où l'on ne vous touche pas j'avais posé sur elle un regard de naturaliste croyant peut-être qu'il fallait prévenir ce qui ne devait pas arriver comme si cette façon de l'observer n'était pas justement la porte ouverte au désir comme si je ne savais pas que le fait même que quelque chose ne doive pas arriver était le meilleur moyen de précipiter son avènement mais ça quand on y pense c'est que c'est déjà trop tard et puisqu'Elisabeth ne semblait pas dénuée d'intérêt ni bête ni moche c'était déjà trop tard j'avais tout de suite remarqué ses seins qui pointaient sous la laine la proéminence de ses clavicules nus qui semblaient séparer sa tête et son cou du reste de son buste en la regardant à table se pencher sur les plats qu'elle servait danseuse solitaire d'un ballet chorégraphié pour le bénéfice du ramassis de notables insignifiants invités ce soir-là j'avais pensé à une décapitation d'autres y auraient vu une de ces sculptures florentines dont elle a par ailleurs la finesse des traits et la délicatesse des reaux de couleur j'avais détaillé les effets lides sur son visage la texture de sa chevelure blond vénitien légèrement épaissie par l'âge et même distinguer la pointe d'or au fond de son oeil vert comme un ocelle sur le dos d'un papillon dont Wallace n'aurait jamais rêvé je n'avais d'abord été pour elle qu'une tête penchée une masse de cheveux bruns ondulée par la pluie alors qu'accroupie sous la marquise je caressais son chien elle se souviendrait de mes genoux tendus dans le jean deux crânes recouverts de peau bleue deux animaux autonomes qui lui avaient suggéré quelque chose de vivant et qui l'avaient poussé à me prendre par l'épaule pour tenir la vie entre ses mains je me moque de l'importance qu'elle attache à cette image c'est un peu dégradant de séduire une femme en jouant avec son chien d'autant plus que j'en avais rajouté c'est toujours bien vu quand on arrive quelque part de s'intéresser aux animaux comme aux enfants les enfants n'étaient pas venus m'accueillir peut-être que je me situais d'emblée pour elle du côté des enfants ou des animaux tous les matins je rechigne davantage à utiliser la bouilloire électrique la vapeur s'élève la buée recouvre la vitre qui me sépare de la moisissure du monde et mon thé puisque je me suis mis à boire du thé contribue lui aussi à l'humidité ambiante en attendant que l'eau soit arrivée à la bonne température je constate que la mousse recouvre désormais les murets de l'arrière-cour une mousse vert acide comme la bile rase et contagieuse comme la gale dans ce pays depuis toujours elle est partout son arrivée jusque sur le muret n'est que l'extension géographique d'un processus entamé depuis longtemps sporophyte entêtée rongeant le mort et le vivant avec la même intensité dans la cour des voisins de gauche mon oeil ne peut échapper à l'amoncellement de détritus dont la pièce maîtresse est une baignoire en tout point identique à la mienne à ceci près que le lion n'a plus que trois pattes dans quoi se lave-t-il désormais ? la pluie a fini par remplir la baignoire et il y flotte d'insolites rebuts des canettes vides qu'ils balancent directement par la fenêtre de leur cuisine et des couches culottes rendues obscènes par le gonflement des billes absorbantes du rembourrage ils n'ont pourtant pas d'enfants en ont-ils perdu un et dans ce cas pourquoi garder les couches sous les yeux ? je n'ai pas envie moi de voir des couches s'entrechoquent aussi dans la baignoire ces bouteilles de lait en verre consigné qu'il suffit de déposer le soir devant sa porte pour la retrouver pleine le matin mais qui ne prennent plus la peine de remplir ni de rendre no milk today my love has gone away bientôt la mousse recouvrira les canettes les couches les bouteilles et l'amour enfui un clic signale que la bouillard a su reconnaître une température de 80 degrés pour s'arrêter je l'ai spécifié au hasard parce qu'il fallait entrer une donnée sur le cadran clignotant comme un second réveil la valeur 100 porterait en elle une notion d'absolu rappelant que la précision dont est capable ma bouillard est ici inutile absolu ça reste relatif les alpinistes savent bien que l'eau ne bout pas partout à 100 degrés c'est même grâce à cette variation que Wallace a corrigé l'altitude de l'embouchure du rio négro relevé par un bolt avant de désespérer parce qu'il avait cassé son thermomètre mais ma bouillard trône dans une cuisine située exactement 58 mètres au-dessus de la mer du nord soit vraiment pas de quoi perturber notablement l'ébullition de l'eau non rien ne justifie l'achat de ce modèle dispendieux sinon l'insistance de la vendeuse du magasin d'électroménagers Becky l'a surnommé son badge insistance que la jeune femme avait assortie d'un sourire que j'avais jugé irrésistible avec du recul carnassier par contraste avec la douceur émanant de ses yeux bleus ou simplement parce que j'étais déjà à mon arrivée en Angleterre désespérément seule le modèle à température réglable permettrait l'infusion parfaite et à toute altitude de ces types de thé que Becky avait énuméré aussi mécaniquement qu'elle les avait appris par cœur refroidissant d'un coup mon ardeur une idylle entre la vendeuse d'électroménagers de Newcastle et le chercheur débarqué de Paris rétif à la monotonie n'aurait peut-être pas donné grand chose une fois passés les premiers émois émois que j'avais quand même imaginé quelques nuits durant parce qu'il ne se passait justement pas grand chose Merci beaucoup Agnès pour cette lecture on voit cette propension d'Amos effectivement être dans la dissection vous parliez tout à l'heure d'un regard d'entomologiste est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une peur aussi de se laisser aller à ses émotions parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on découvre sa vie son histoire et qu'il est parce qu'on va apprendre des choses vous évoquez sa famille des petites anecdotes mais qui en disent long aussi sur chez moi en Grèce on dirait sa psychosynthèse c'est-à-dire la manière dont il est construit affectivement une espèce de réticence à aller vers tout ce qui est de l'ordre de l'affect et rester vraiment dans l'observation permanente oui alors j'avais pas étant moi-même je pense en permanence en but aux afflux de ma psychosynthèse et à à ses affects débordants je pense que c'était délibéré en effet d'essayer que ce personnage lui contienne il y avait des au départ il était plus je pense qu'il me ressemblait davantage mais il s'est incarné au fur et à mesure il n'est pas rétif parce qu'il ne vivrait pas cette histoire il est quand même c'est pas j'en ai parlé rapidement et de façon peut-être un peu caricaturale mais cet adultère dont j'ai dit qu'il est la relation à distance par excellence il ne vit pas comme ça il en souffre il est quand même très impliqué peut-être plus qu'Elisabeth en tout cas lui c'est ce qu'il se dit et il souffre d'être planté là à chaque fois qu'elle s'en va elle lui consacre une heure de temps en temps dans son emploi du temps et c'est lui qui est en demande et qui décide d'arrêter de souffrir comme ça de cette dépendance sans trop savoir parce qu'effectivement il ne s'implique pas beaucoup donc il n'agit pas une fois qu'il a dit ça il va attendre différemment et oui c'est pour ça qu'il est incapable aussi d'imaginer à Wallace toutes ces émotions qu'on lui demande de lui inventer c'est pas c'est pas son domaine alors une question que j'aurais dû peut-être vous poser en tout début de conversation quel est l'élément déclencheur de votre intérêt non pas pour Amos parce qu'à la limite j'ai envie de vous dire qu'on peut imaginer en tant que lecteur qu'Amos peut s'être imposé à vous en tant que personnage mais l'intérêt pour Wallace qu'est-ce qui fait qu'un beau jour vous vous dites si vous vous le dites d'ailleurs je vais écrire un livre dans lequel Alfred Wallace va avoir un rôle important je l'ai découvert par hasard sur une table de librairie en Angleterre et une librairie de voyage je vois cet archipel malé qui est quand même un best-seller je regarde la quatrième je vois que ce best-seller du 19ème siècle réédité 19 fois de son vivant je crois et dont je n'ai jamais entendu parler en France et je me tiens c'est qui ce Wallace et je pense que j'ai tout de suite été je me disais il faut parler de ce personnage qui est comme je disais tout à l'heure qui est cette espèce d'outsider qui a toutes les caractéristiques du perdant on dirait qu'il fait exprès il est là il envoie son manuscrit totalement par hasard il y a quelque chose de très touchant chez lui c'était aussi quelqu'un qui m'intéressait par son cheminement de scientifique on est quand même dans cette période j'ai dit tout à l'heure du positivisme et de toutes ces découvertes scientifiques et de la même façon que même le positivisme que même Comte a eu son positivisme religieux tout ces Wallace il y a un moment dans sa vie une fois qu'il a découvert l'évolution il a des choses il n'est pas content il trouve que ça ne suffit pas à expliquer et pas tout de suite mais plus tard dans sa vie c'est à dire ça l'a éloigné de Darwin tout ça ça ne suffit pas à expliquer comment nous humains on a eu cette étincelle d'intelligence alors c'est pas un déisme mais quand même il est embêté avec ça et plus il vieillit plus il va vers quelque chose de plus presque métaphysique et c'est à ce moment là qu'il s'intéresse au spiritisme voilà donc ça c'est quelque chose qui m'amusait beaucoup et donc on parlait tout à l'heure on en parlait avant de la présence de Zeus dans le livre parce que vous êtes grec et en effet au moment où Edison découvre l'électricité on en est c'est ce qui plaisait beaucoup à Wallace il disait mais on a toujours expliqué que la foudre était cette espèce de manifestation voilà Zeus avec son foudre envoie cette lumière sur la terre or Edison l'a enfermé dans des petites ampoules qu'on peut commercialiser dans le monde entier pourquoi on ne pourrait pas bientôt expliquer le spiritisme de la même façon et il était persuadé qu'il y avait une explication scientifique il assistait à des séances de spiritisme les plus les plus drôles quand on entend enfin quand on lit les procès verbaux parce que tous ces gens ont été arrêtés on finit en prison et le pauvre Wallace touche des nourrissons des indiens avec des tomahawks enfin il y a des figures très typées du spiritisme aux Etats-Unis parce qu'il fait une tournée aux Etats-Unis il n'est pas le seul à l'époque Victor Hugo fait tourner ses tables et des tas de sommités scientifiques c'est la grande mode à l'époque parce qu'en effet à partir du moment où on peut expliquer des choses qui avaient été jusque là inexpliquées pourquoi pas et ce que dit Amos dit pourquoi pas d'ailleurs Amos l'explique très bien par des mécanismes psychologiques Wallace la première séance de spiritisme qu'il raconte évidemment l'esprit épèle le nom de ce frère Herbert qui est mort par sa faute il a l'impression que c'est par sa faute qu'il est mort en Amazonie et donc Amos dit oui la culpabilité peut en effet faire bouger les tables il n'y a pas de et c'est aussi ce qui a desservi voilà c'est à dire que ce spiritisme cette passion pour les choses extraordinairement peut-être explicable un jour mais à l'époque encore quand même assez fantaisiste lui a posé problème dans la postérité Darwin s'éloigne de lui et les scientifiques du XXe siècle le voient comme un charlatan à cause de ses séances de spiritisme pas tous mais c'est resté alors que la théorie de l'évolution à l'époque peut paraître d'une certaine manière aussi folle avec le regard des contemporains aussi folle peut-être que de faire tourner les tables oui c'est pour ça qu'il y avait encore j'y reviens ce rapport au temps c'est à dire voilà les choses ont fini par être admises et c'est ce que disait voilà peut-être qu'un jour on expliquera tout ça il y a un autre personnage que j'aime beaucoup et que je cite dans le livre qui est Camille Flammarion alors il n'était pas que le frère aîné de celui qui fondrait la maison d'édition dans laquelle ce livre est sorti ce qui me gênait un peu au départ je me disais est-ce que je parle de Camille Flammarion mais c'est un personnage c'était un astronome qui à la fin de sa vie a été c'est absurde ce que je viens de dire comme questionnement mais enfin parfois on se pose des questions quand même très idiotes et Camille Flammarion a été très critiquée parce qu'il était trop poétique enfin de la même façon que que Lamarck à la fin de sa vie aussi a inventé une classification des nuages totalement avec des nuages diablotins pommelés enfin j'en parle dans le livre parce que je trouve ça magnifique et à la place on a retenu la classification latine qu'on a aujourd'hui on mélange tous les nuages et Camille Flammarion dit mais il se dispute avec Wallace au sujet de l'habitabilité de la planète Mars donc Wallace s'est vraiment intéressé à tout et Flammarion lui dit mais rien ne prouve que Mars ne soit pas habité parce qu'en fait dans l'espace il y a des astres qui sont éteints il y en a qui ne sont pas encore nés et dans l'espace il y a des berceaux et des tombes et j'aimais énormément cette phrase parce qu'il dit en fait il n'y a pas d'impossibilité les choses peuvent ne pas exister encore aujourd'hui mais elles peuvent avoir existé elles existeront peut-être et je parle de Conrad dans le livre aussi et j'ai relu Au cœur des ténèbres quand j'écris un livre je ne vais pas relire toutes les personnes que je cite enfin si je cherche une citation en particulier oui mais j'aime bien aussi être imprégnée de choses et me demander après pourquoi pourquoi il y avait ça alors là je pense qu'il y avait ce fleuve l'Amazone au départ et donc il y avait un rappel un rappel d'Au cœur des ténèbres et en relisant Au cœur des ténèbres je me suis rendu compte qu'il y avait cette phrase de Conrad qui dit que l'esprit humain est capable de tout en fait parce qu'il est capable de contenir tout l'avenir tout le passé et tout l'avenir et j'ai mis l'idée de ce retournement c'est-à-dire que des choses qui sont impossibles dans le temps peuvent devenir possibles et et je crois et je crois que c'est très rassurant de se dire que dans l'espace il y a des berceaux et des tombes ma foi je ne sais pas ce que cette planète va devenir mais mais c'est pas très grave votre intérêt pour Wallace va donner naissance du coup au personnage d'Amos vous parlez de cette non-impossibilité que va découvrir Wallace c'est aussi ce que découvre finalement Amos dans ce livre c'est c'est que en fait les choses sont moins figées qu'il n'en a l'impression et qu'en réalité les possibles restent ouverts indépendamment du passé indépendamment de 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 l'illusion du présent oui c'est à la fois changer son rapport au temps parce que quelque chose peut ne pas se passer maintenant mais mais à devenir un jour et son rapport au c'est un changement de focale c'est pour ça que je parle il y avait cette image du scarabée Amos voit un matin un soir sa voiture retourner à l'envers dans son quartier par des gens qui ne l'aiment pas visiblement et il pense à un scarabée tout de suite et cette image du scarabée et de l'insecte et du changement d'échelle parce que quand on voit un scarabée enfin moi quand je vois une voiture à l'envers je ne pense pas forcément tout de suite à un scarabée ce changement d'échelle c'est ce qu'il va falloir qu'il fasse tout le temps c'est à dire changer de focale et essayer de de prendre un peu de distance par rapport aux choses qui sont sous son nez et qu'il ne voit plus et c'est ce qu'Elisabeth va l'aider à faire ça c'est un peu la fin du livre je ne vais pas tout raconter mais en fait il y a un autre personnage qu'on n'a pas cité qui est son voisin Mike parce que vous parliez de l'aide que va lui apporter Elisabeth mais en fait tous les personnages qui vont graviter autour de lui d'une manière ou d'une autre vont contribuer à éclairer son chemin d'une certaine façon sans le faire exprès forcément Elisabeth peut-être plus mais Mike par exemple c'est bien Mike son voisin par sa présence et par son attitude va aussi être un personnage déterminant oui alors que pendant pendant justement ça fait six mois qu'il habite là il n'a jamais vu son voisin il sait qu'il y a un nom sur la plaque mais il ne l'a jamais croisé et justement il y a un moment il va falloir changer de perspective sur ce qui l'entoure d'ailleurs il ne sait pas bien faire au départ il se dit est-ce qu'il discute avec ce voisin puis il se demande est-ce que j'ai été assez poli j'ai pas posé de questions sur les enfants j'ai pas fait ce qu'il fallait oui c'est un personnage qui s'est endurci comme on peut être parfois un peu quand on voit plus ce qu'il y a autour de nous et en fait les choses sont là autour de nous il n'est pas isolé totalement exfiltré dans cette communauté hostile il y a en fait beaucoup de choses très positives autour de lui mais il ne les voit pas et il va falloir changer de focale comment est-ce que vous avez procédé vous avez fait des recherches sur Wallace comment ça s'imbrique tout d'un coup parce que j'imagine que quand on se lance dans la vie de quelqu'un comme Wallace ça doit être faramineux vous parliez des milliers de pages qu'il a écrites qui ne sont pas traduites comment on articule un roman tel que celui-ci est-ce que c'est le fait de raconter Wallace qui tout d'un coup éveille le personnage d'Amos vous le faites intervenir comment vous avez procédé ? c'était compliqué parce que justement j'étais perdu j'avais envie de parler de Wallace mais je ne voulais pas écrire une biographie ce que j'ai dit tout à l'heure d'abord je n'ai pas les compétences scientifiques qu'il fallait j'ai fait de l'histoire mais là on touche quand même à des sujets qui demandent une connaissance de l'histoire des sciences que je peux survoler ce n'est pas un livre il y a sûrement des tas de choses qui pourraient déplaire à des scientifiques et quand j'ai montré deux trois questions à des scientifiques ils ne sont pas d'accord entre eux donc je vois bien que je touche à des choses compliquées je ne voulais pas le faire sur cet angle là j'aurais pu inventer la biographie romancée d'Oualas qu'Amos doit écrire mais justement comme Amos le dit lui-même il n'y a pas ce n'était pas forcément faisable je pense que j'aurais ce que Amos n'a pas fait parce qu'il n'a pas d'imagination moi j'aurais rempli et j'aurais fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec Wallace ça aurait pu être intéressant mais je pense que ce n'était pas un bon substrat pour faire ça et oui je voulais qu'il y ait un personnage miroir je pense je ne sais pas exactement comment ça s'est fait mais c'est vrai que ce travail là heureusement qu'il y a une éditrice parce que ce travail d'accumulation elle n'a pas forcément ce n'est pas elle qui était là avec ses ciseaux et son fouet mais j'ai quand même en pensant à elle déjà moi-même essayé d'équilibrer les choses parce que c'est très dur quand on lit effectivement des milliers de pages on a envie de tout raconter moi toutes les anecdotes que je lis en lisant Wallace je me dis mais c'est passionnant et puis je les mettais en parallèle avec des anecdotes dans la vie d'Amos c'était infini je pouvais écrire des milliers de pages comme ça donc là c'est bien qu'il y ait quelqu'un en tout cas la figure de quelqu'un pour arriver moi j'avais besoin de ça à revenir tout le temps au présent et au personnage d'Amos alors évidemment il y a des lecteurs déçus qui me disent mais ce n'est pas un livre sur Wallace non on n'a jamais prétendu que c'était un livre sur Wallace ou des gens qui me disent c'est un roman déjà pour commencer c'est un roman oui mais les gens attendaient un roman où on voyage beaucoup avec Wallace on voyage un peu avec Wallace ce n'est pas ça que j'avais envie de raconter forcément et par ailleurs il y a des gens qui peuvent trouver qu'il y a trop de Wallace donc de toute façon il n'y a que moi qui pouvais juger moi avec l'aide d'une éditrice qui pouvais juger de cet équilibre ce sont un prétexte aussi pour un voyage intérieur un voyage intérieur d'Amos après je pense que tout est toujours prétexte quand on écrit un livre il y a des prétextes qui nous plaisent plus que d'autres moi je comme les personnages le personnage d'Amos me ressemble ce serait se leurrer tellement que d'imaginer que tous les personnages ne me ressemblent pas et que le personnage de John le mari d'Elisabeth dont on n'a pas parlé qui paraît exécrable mais qui est aussi une espèce de type bouillonnant et je voulais qu'il y ait cette réunion pendant laquelle il intervient pendant 20 pages il y a ce bouillonnement d'idées il va chercher des tas d'analogies et de surconvolutions voilà et c'était un peu une mise en abyme c'est à dire oui c'est un peu ce que je fais moi et je me moque de ce personnage qui peut pas il a besoin de parler de tout il fait des rapprochements sans cesse oui j'avais envie qu'il y ait tout ça pour incarner une histoire quand on écrit je pense que moi c'est ma façon de travailler en tout cas donc il y a une citation de Stevenson en épique enfin je vais juste la lire parce que je veux pas faire de faute j'ai juste la fin de la citation parce qu'il y a quelque chose sur les étoiles avant qui sont aussi un des thèmes pour moi importants par tout ce qu'elles évoquent dans la littérature et la fin de la citation donc c'est Will Dumoulin un texte qui est lui-même une parabole savez-vous appliquer une parabole ce n'est pas la même chose qu'un raisonnement mais c'est d'habitude infiniment plus convaincant et je crois que c'est ça que je cherche à faire c'est à dire que oui il n'y a pas de théorie que ce soit celle de l'évolution ou celle du personnage d'Amos qui cherche sa place il y a une incarnation dans l'aventure que vit les personnages Stevenson disait tout le temps ça c'est ce que j'aime aussi c'est que c'est quelqu'un qui a énormément réfléchi à la théorie de la littérature et ce n'est pas du tout ce qu'on ressent en lisant ses livres de pure fiction et qui dit mais finalement la forme du roman c'est l'aventure c'est la succession d'événements et il ne faut pas se tromper c'est ça c'est là que se passe que se passe finalement même la forme du livre et pas seulement son contenu et les images l'importance des images et je crois que c'est comme ça que j'aime incarner les choses avec des personnages avec des images et avec une série d'événements c'est ma définition du roman et donc c'est pour ça que ça se passe comme ça je réfléchissais quand vous évoquiez John le mari d'Elisabeth vous disiez il a l'air exécrable en fait chacun des personnages est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord c'est à dire que Amos lui-même découvre sa propre complexité au fur et à mesure de cette histoire en tout cas les contradictions qui sont les siennes par rapport à ses sentiments Elisabeth dont on pourrait faire une définition très rapide de la femme adultère en début de livre en réalité elle-même on va découvrir plusieurs strates et une évolution également il en est de même pour John il en est de même pour chacun des personnages en fait oui je crois que c'est ce qui m'intéresse moi dans la vie et dans les rencontres humaines enfin c'est la seule façon dont je puisse concevoir l'existence c'est pour ça que je suis fascinée par toutes ces communautés dont je parle et par des gens qui ont des certitudes parfois c'est compliqué dans la forme romanesque parce qu'il faut faire des choix mais c'est cette nuance et ces sous-ramifications pour rester dans les images liées au monde de la classification et l'évolution j'ai besoin de toutes ces ramifications parce que moi la vie c'est comme ça que je la vis et c'est comme ça que je rencontre les gens et oui j'aime bien davantage ce qui va se nouer avec toutes ces petites racines qui sont toutes dans des endroits différents mais qui vont finalement s'intercroiser plutôt que effectivement les frontières qui ne bougent pas je ne vois pas comment écrire un livre en fait si tout était déjà figé alors justement voilà symbolise d'une certaine manière la théorie de l'évolution telle qu'on l'entend sur un plan scientifique et finalement vos personnages sont dans une constante évolution intérieure et vont du début à la fin finalement démontrer que l'évolution elle est presque visible à l'œil nu au quotidien chez les êtres humains en tout cas à travers l'évolution de leurs sentiments et de leur rapport au temps que vous évoquiez tout à l'heure c'est bien ça ? Oui je pense en fait je me rends compte en disant ça que l'intérêt pour Wallace il vient peut-être c'est peut-être dans l'autre sens que ça se joue c'est-à-dire que c'est mon intérêt pour cette évolution permanente et pour cette façon qui est pour moi la seule valable d'appréhender le monde qui fait qu'évidemment la théorie de l'évolution et comment ce personnage comment deux personnages aussi différents que Darwin et Wallace puissent arriver ont pu arriver en même temps aux mêmes conclusions sur un sujet aussi important enfin je trouve ça fascinant en fait oui à chaque fois que j'y pense je suis sans voix parce que je je les trouve extraordinaires ces personnages c'est ça aussi que j'essaie de dire aux gens qui me demandent pourquoi Wallace pourquoi parce qu'une fois qu'on dit alors c'est un naturaliste victorien du 19ème siècle forcément l'évolution etc les gens sont déjà un petit peu un petit peu perdus enfin en tout cas perdus pour leur intérêt et perdus parfois parce que tout le monde n'est pas passionné par ces questions de premier abord mais ce sont aussi deux êtres humains absolument extraordinaires et je crois que je me rends compte au fur et à mesure c'est pour ça que je parlais de Camille Flammarion il y en a de la marque il y en a des tas d'autres que finalement les génies des sciences sont des êtres humains forcément extrêmement géniaux par ailleurs dans tous les plans de leur vie et c'est ça qui me touche beaucoup et je crois qu'il y a aussi dans le livre même si là on en a peut-être moins parlé sur Wallace ou sur Darwin Agnès Mathieu-Daudet je vais dans un instant vous demander de laisser la parole à votre livre tout en faisant une dernière lecture je voudrais vous remercier pour ce livre dont on a pu voir pendant l'heure que vous nous avez consacré toutes les ramifications pour reprendre votre expression toute la complexité en même temps toute la poésie qu'on peut retrouver dans ce livre oui les questions de science et d'émotion parce que oui ça va ensemble vous l'avez très bien suggéré à l'instant la ligne Noalas c'est publié aux éditions Flammarion je vous remercie infiniment pour ce temps partagé et nous allons laisser la parole à votre livre merci beaucoup à vous et donc je vais vous lire un passage qui est à la fin du livre ne vous inquiétez pas il n'y a pas de grande révélation peut-être que vous la devinerez avant même de nommer que reste-t-il vraiment à trouver pour nous tous des fondations du monde entier derrière nos pipettes et nos ordinateurs il nous faut admettre la disparition d'espèces jamais observées ce qui est moins glorieux que de nous enfoncer dans la jungle pour aller affubler chaque scarabée inconnue de notre propre patronyme latinisé on peut toujours chercher encore plus petits encore plus nombreux si je devais baptiser un jour le vivant ce serait vraisemblablement une bactérie un champ que je dirais infini si je comprenais l'infini il en reste en tout cas beaucoup à étudier des bactéries elles peuvent être utiles révolutionner la médecine par exemple à défaut d'être offerte en cadeau diplomatique il est difficile d'apitoyer le public avec une photo de bactéries en voie de disparition surtout à l'allure à laquelle elles se reproduisent le corollaire positif c'est que pour l'instant personne ne s'inquiète trop de leur bien-être ni de leur droit est-ce que j'ai vraiment envie de donner mon nom à une bactérie ce serait un peu comme de parrainer une étoile invisible planquée au fond de la galaxie alors qu'on peut tous les soirs apercevoir la mer de Humboldt sur la lune immortaliser le monde ce n'est pas en donner un simple relevé au fil de ses arpentages c'est le photographier en privilégiant un cadrage et le dire en choisissant ses mots le 6 août 1852 un incendie avait ravagé le navire Hélène qui ramenait d'Amazonie le jeune Wallace en quelques minutes les dizaines de milliers de spécimens collectés qu'il voulait étudier avant de les vendre avaient flambé mais il avait supporté stoïquement cette perte parce qu'une partie de ses précieuses notes avait survécu les notes qui lui permettraient d'écrire son voyage et de réfléchir la trace de sa pensée le docteur Faust dans son cabinet de travail se désolait déjà de n'être environné que de fumée de moisissures d'épouilles d'animaux et ossements de morts ce sont exactement ces tas poilus de rangoutant qui pourrissent dans le grenier du baron et pourtant les théories nées de ces observations soigneusement consignées par Wallace au cours de ses voyages continuent à expliquer le monde les dessins de Gracile Palmiers qu'il rapportait dans ses carnets enchantent toujours le mur de mon bureau et le petit singe orphelin qu'il a raconté attendrait encore les lecteurs c'est peut-être pour ça après tout que j'ai choisi le rhinocéros dont l'image qui a précédé chez nous son apparition survivra longtemps à sa disparition par les cris ou par les terres la préservation n'est peut-être pas un antidote à la fugacité de la vie mais elle permet de la dire et c'est déjà beaucoup ars longa voilà deux mots en latin et en italique qui valent tous les noms et tous les temps perdus à chaque fois qu'il était parti observer le monde Wallace avait suivi son intuition et son envie depuis l'Amazonie jusqu'à l'Indonésie pour leur voyage de noces il avait emmené Annie la fille du bryologue dans les Alpes afin d'y étudier les glaciers et les fleurs qu'il ait passionné tous deux plus tard âgé de 64 ans il avait été guidé dans les montagnes du Colorado par une jeune et brillante botaniste au sourire volontaire il semble au cours de ce périple avoir été particulièrement et enfin heureux au point d'être débarrassé de l'asthme qui gâchait sa vie ils avaient dormi dans des refuges marché dans des parterres d'encolis contemplé le lever du soleil à 4000 mètres d'altitude Barbara voudra que je leur prête d'improbables cabrioles alpestres et adultères mais au lieu d'imaginer que Wallace revivait ses amours de jeunesse ou seulement ça je crois qu'en parcourant ces paysages il avait enfin trouvé ce qui n'avait fait que poursuivre tout au long de sa vie et qui le rendait heureux la vraie intimité ne réside d'elle pas dans notre façon d'appréhender le monde qui n'appartient qu'à nous on n'a pas besoin d'échanger avec soi-même des serments et des fluides c'est pour ça c'est pour ça qu'Elisabeth veut que je quitte le gris biotope de cette rue lézardée pour aller parcourir le Pacifique le livre ouvert sur mon bureau m'apprend que Nabokov lui avait découvert dans la nature les plaisirs qu'il recherchait dans l'art l'une et l'autre était une forme de magie l'une et l'autre était un jeu où s'enchevêtrerait enchantement et supercherie comment et surtout pourquoi tenter de les séparer c'est peut-être là aussi ce qui unit Wallace à Nabokov cette intimité d'un homme avec son environnement qui a nourri chez chacun à sa façon le feu d'une création alors qu'il traquait une petite fleur bleue à qui l'égia alpina sur les pics suisses ou américains et c'est d'ailleurs au Colorado Wallace avait été si heureux avant lui que Nabokov avait fini par abattre son filet sur un papillon macaon le même papillon avait-il plus tard écrit que celui qu'il avait attrapé alors qu'il n'avait que 8 ans ce papillon enfui par-delà la forêt et la toundra pour être finalement rattrapé et capturé après une course poursuite de 40 ans sur un pissenlit jaune vif oui en imaginant cet insecte faire ainsi ce qu'il voulait de l'espace et du temps Nabokov avait non seulement eu l'intuition de ce que l'ADN prouverait plus tard à défaut du même spécimen c'était bien la même espèce qui avait quitté la toundra pour coloniser l'Amérique mais il en avait fait aussi une allégorie de la création littéraire peu importé au fond par où le papillon avait voleté sa quête avait suffi et tant mieux si elle avait pris 40 ans au-dessus de mon bureau les douze yeux de Stevenson approuvent lui qui avait écrit son premier livre pour oublier une femme mariée qu'il avait fini par épouser un livre dont la postérité avait retenu que le temps du voyage importe davantage que sa destination a tiré le maman le maman atas qui elle elle est c'est moi micro